Bonjour, enchantée de vous accueillir, très contente de vous accueillir aujourd'hui dans notre petit village. Oui, alors je signale que nous sommes ici dans la mairie de Monté et que vous êtes maire à Monté. Oui, tout à fait, depuis 1914. Donc Monté est une petite commune du canton du Cambrésie, aux limites du Cambrésie et de la Vénoie, bâtie sur la chaussée Bruneau, ancienne voie romaine au creux de la vallée de la Selle. L'origine du mot Monté, Mont, Mont comme un mont, et A-Y comme de l'eau. Donc c'est un point d'eau et un lieu habité, ce qui signifie village sur la montée. Voilà, nous sommes 290 habitants qui vivent ici sur une superficie d'environ 6 kilomètres carrés. Et Monté conserve les traces d'un passé lointain et riche. Alors je pense qu'il y avait aussi une petite histoire très amusante ici à Monté, c'est-à-dire que les gens se disaient au départ que vous ne pouvez pas quitter cette commune sans monter. Si vous allez là, vous montez. Si vous allez à Valenciennes, vous montez. Et du coup, le nom est venu de là. Oui, certainement. Aussi, aussi, certainement. Oui, oui, bien sûr, puisque nous sommes dans un creux, dans un creux. Et voilà, pour en sortir, il faut monter ou descendre, bien sûr, quand on vient de l'autre côté. Mais bon, voilà. Donc oui, c'est une anecdote que M. Silver pourrait peut-être confirmer. Bras-d'où le nom des montagnards ? Oui, on s'appelle des montagnards. Les montagnards, c'est-à-dire qu'il faut confirmer que quand on quitte cette commune, partout où on passe, on doit monter ? Oui, on monte ou on descend de chaque côté. Il y a même une côte très forte, à 6%. La côte de forêt, oui, qu'elle est redoutée souvent pour les coureurs cyclistes. Ah bon, c'est celle qui nous mène à forêt ? Sur forêt, oui, voilà. La direction de forêt, oui. On apprend aussi que Monté est une ville très riche en eau. Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs sources sur la commune. Une essentiellement qui est encore en activité, qui se trouve au centre du village, qui est beaucoup, très, très fréquentée d'ailleurs. Et nous en avons une autre qui s'appelle la source à Julien, parce que c'est un monsieur qui habitait juste à côté de la source. Et le nom, on lui a donné le nom de la source à Julien, qui se trouve au square du 8 mai. Mais c'est l'est fréquentée aussi ou pas ? Elle est fréquentée, mais un peu moins. Elle est moins connue, en fait. Mais sinon, oui, elle est fréquentée également. Bon, alors, est-ce que l'eau est contrôlée dans ces sources-là ? Non, elle n'est plus contrôlée par la mairie. Mais bon, beaucoup de personnes vont quand même chercher de l'eau. Pas uniquement pour boire, mais aussi pour arroser, pour différentes choses. Mais elle n'est plus contrôlée par la mairie. D'accord. Et on dit que Monté est de chaque côté de la selle. Bon, quel est le bénéfice de ce dispositif que vous soyez entre... Disons que c'est très verdoyant et très agréable. Nous avons un côté très champêtre, grâce à cette rivière, qui est très primée des pêcheurs, d'ailleurs. Elle est une eau très propre et qui est très primée des pêcheurs. Nous avons beaucoup de pêcheurs autour de... sur notre territoire, d'ailleurs. En 1901, il y avait 504 habitants ici. Vous confirmez ? Oui. Alors, malheureusement, nous avons perdu beaucoup d'habitants depuis, puisque actuellement, nous sommes à 290 habitants. Ce qui m'attriste un peu, je dois le dire. Mais bon, voilà. Les populations changent. La population vieillit. Et donc, moins d'enfants, moins de jeunes couples. Et voilà. Donc, oui, nous sommes en baisse de population. Donc, vous pensez que ce dépeplement est juste le fait qu'il n'y a plus de jeunes qui font des enfants et que les anciens sont partis ? Bon, voilà. Pas uniquement. Alors, je peux partir sur un côté un peu plus technique. Nous n'avons pas de plan local d'urbanisme. Mais nous sommes sous règlement national d'urbanisme. Et on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et je n'ai malheureusement pas de terrain à bâtir sur la commune. Et les nouvelles lois imposent de combler les dents creuses du centre-bourg. Mais je n'en ai pas pour l'instant. C'est compliqué, ça, hein ? Oui, c'est compliqué. Ce qui ne permet pas de faire évoluer le village, quoi, en nombre d'habitants, bien sûr. Dites-nous, monsieur, parce qu'on nous dit aussi que Montaigne conserve des traces d'un passé ancien, riche village qui est situé dans la vallée de la Seine. Que notons-nous aujourd'hui comme signaux de richesse ici ? Montaigne garde la trace de la chaussée Bruneau, déjà. D'accord. Voilà, qui est passé ici. Et disons, si on peut venir dans les choses anciennes, lors de la construction du chemin de fer dans les années 1850, à peu près, je ne sais plus les dates, entre les deux ponts de la SNCF, ils ont trouvé, disons, un ancien cimetière gallo-romain. D'accord. Où ils ont retrouvé, il y avait un archéologue qui était venu, un appelé monsieur Le Lorrain, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est Le Lorrain, oui. Oui. Le Lorrain. Le Lorrain, qui a collectionné les différents objets. Et donc, souvent, il y avait dans les tombes qu'ils ont trouvés, des objets du temps des Gaulois, vous savez, les bracelets en forme de serpent, à tête de serpent, en argent. Alors, divers objets qu'on mettait dans les tombes à cette époque-là. Qui ont été à cette époque-là, il y a des, disons, des personnes du gâteau qui les ont rachetés. Certaines de mes familles aisées, quoi. Oui. En fait, la commune n'a rien conservé, en fait. Comment ? La commune n'a rien conservé. La commune, non, elle n'a rien conservé du tout. Voilà, donc ça a été pillé, en fait. Oui, 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 oui. Au fond, ça a été un peu pillé. Il paraît que le musée de Cambrai en conserve une petite partie. Certainement qu'elle n'est pas exposée, on ne l'a jamais vue. Elle est dans les réserves, probablement. Cette histoire de cimetière, c'est quand même, ça remonte très loin. Voilà, on pourra parler aussi par la suite de la pierre qui est dans l'église, qui probablement provient de cet endroit-là. Alors, madame, en tant que première magistrate de cette ville, est-ce que vous comptez un jour parler de ces objets-là ? Parce que ça appartient quand même à la commune, tout ça. Oui, bien sûr. Mais enfin, ces objets-là, apparemment, soit ont été pillés, soit ont été rachetés. Je n'ai pas de traces, si vous voulez. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas de traces. Par contre, nous avons quand même certains... Bon, la pierre celtique qui se trouve dans l'entrée de l'église, là, c'est vraiment un patrimoine qui reste... À la commune. À la commune. Il y a ça, et aussi à l'intérieur de l'église, qui a été bâtie en 1100... Enfin, 1103, je crois. Enfin, les dates, c'est difficile de se souvenir de toutes les dates. Mais il reste où les moines faisaient leurs ablutions. Il y a une... Comment ça s'appelle ? Une vasque en pierre bleue, où les moines faisaient leurs ablutions. Disons, l'origine de l'emplacement de l'église, c'est à la suite des épidémies de lèpres. D'accord. Qu'il y a eu dans les années 1100. Exactement. Les lèpres étaient venues à cette époque-là. Après les campagnes d'Italie, les gens avaient été infectés là-bas, ils avaient ramené la lèpre ici. Donc, la ville du cateau où il y avait des lépreux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis ça en dehors de la ville. D'accord. Donc, ils ont ici installé... Il y a des moines qu'ils ont bâtis à cette époque-là. Et probablement qu'il y avait déjà une ferme. La ferme d'à côté était, disons, la ferme des moines pour vivre. D'accord. Et c'est à cette époque-là qu'ils ont... Alors là, comme vient de dire madame le maire, c'était la première construction de l'église avec les moines qui s'y sont installés. C'est en 1103 sous l'évêque Burchard. D'accord. L'évêque de Cambrai. Oui. Et cette abbaye, si on peut dire, elle a été tenue par des moines pendant plusieurs siècles. Et par la suite, par des sœurs. Oui. Et des sœurs qui sont restées jusqu'à la Révolution française. C'est à la Révolution française que ça s'est arrêté. D'accord. Parce qu'on dit aussi qu'après, il y a eu des guerres de religion et les sœurs, en se sentant en insécurité, sont allées habiter au cateau. Voilà, tout à fait. Elles sont allées au cateau. Elles ont eu une rente... Enfin, on leur a donné une rente pour leur permettre de vivre. C'est justement... Pierre de Mirepoix accorde une rente et une règle de vie monastique en 1311. Donc, vous voyez, c'est pour soigner les lépreux. Voilà. Mais malgré que les sœurs sont parties habiter au cateau, elles continuent à venir soigner les lépreux ici. Voilà, tout à fait. Elles viennent ici soigner les lépreux chaque jour. Tout à fait. C'est louable, hein ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Et il nous reste encore des vestiges de cette léproserie qui se trouve dans la ferme juste à côté, la ferme qui est collée à l'église. Le cultivateur ancien qui était ici chez M. Michel Clès, lors d'une visite qu'on avait faite avec les amis du Catésie, il avait expliqué que dans la construction des bâtiments qu'il avait fait au cours des temps, il avait trouvé surtout une espèce d'aqueduc qui conduisait l'eau, l'eau sale, je ne sais pas exactement, jusque la rivière. Et il a trouvé beaucoup d'anciennes fondations qui représentaient des bâtiments qui avaient probablement servi à la léproserie qui était ici. D'accord. Voilà. Et tout ça, ça a disparu ? Bon, tout ça, ça a disparu ? Et tout ça, ça a disparu. Ah oui, 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 oui. S'il ne reste pas... Parce que c'est très ancien, quand même. Oui. La léproserie a dû fonctionner quelques siècles. Je ne sais pas, moi. C'est mes souvenirs, tout ce que j'ai pu voir. Ça commence en 1100, mais jusqu'à 1300, 1400 qu'il y en a à voir. Après, c'est une épidémie qui a dû prendre un peu faim. Alors, vous pensez qu'ils ont dû abattre tout ça parce qu'en fait, pour eux, ça contenait toujours la maladie ? Tous ces murs, non ? Non, 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 non. Ça a été abattu ensuite par la guerre, en fait. On a été bombardés. Donc, beaucoup de monuments à la guerre 14-18 ont été endommagés. Et donc, l'église a été reconstruite. Une partie de l'église a été reconstruite. Certains bâtiments du style La Sucrerie, rue de Solemme, il y avait deux maisons, deux maisons de maîtres qui ont été dynamitées par les Allemands en 1918, avant de partir. Donc, voilà. Donc, il y avait plusieurs activités au XIXe siècle dans la commune. Beaucoup de petites exploitations, enfin, de petites entreprises voient le jour comme le moulin à huile, du tordoir, la sucrerie. Et ça permet d'employer pas mal de personnes de la commune, en fait. Et donc, voilà. On a même une cité, la cité de Ligny, qui retrace l'histoire de la famille de Ligny qui s'est implantée ici à Montée pour créer la sucrerie, justement. Après, le tordoir, le tordoir a une histoire également, puisque, bon, il a beaucoup travaillé, donc, avec de l'huile, enfin, le colza, le lin et surtout l'œillette. Ça, ça, je ne savais pas. Je l'ai appris là en lisant un peu les archives, j'avoue. Et c'était une huile essentielle et comestible. Et apparemment, c'était fabriqué ici, au tordoir de Montée. Voilà. Je ne sais pas si tu as encore des petites choses à dire sur le tordoir. Ben, non, c'est à peu près ce que j'avais vu également. Donc, c'est vrai que je l'ai découvert aussi, la fameuse œillette. Je ne le connaissais pas du tout, comme le stipulait Madame Le Maire. Donc, c'était une huile essentielle qui était fabriquée, apparemment, pour satisfaire les bienfaits de la peau, peut-être aussi pour soulager, peut-être, les lépreux, peut-être. Je n'ai pas trouvé plus d'informations pour l'instant. Voilà. Mais, à côté, vous nous dites que ça s'appelle la sucrerie. C'est quoi l'origine de son nom ? D'où ça vient, la sucrerie ? Du sucre, justement, c'était une usine pour le travail de la betterave, en fait. D'accord. Voilà. Et, normalement, ça n'a pas fonctionné comme il l'aurait souhaité, parce qu'en fait, au moment de la création de la ligne SNCF, le propriétaire pensait qu'il allait avoir un arrêt près de sa fabrique. D'accord. Et en fait, comme ça a pris énormément de retard, l'arrêt ne s'est pas fait à la sucrerie, ce qui fait que son entreprise n'a pas fonctionné comme il l'aurait souhaité. Et en plus, il est rentré dans la période de guerre. Donc, ça a été abandonné, voilà, malheureusement. Qu'est-ce qui reste ici sur le plan agricole, finalement ? Nous avons beaucoup d'exploitations, énormément d'exploitations. Nous avons la ferme qui est juste à côté de l'église. Nous avons rue de la Feuillée, une autre ferme. Nous avons aussi la ferme juste en face de Graves. Donc, oui, beaucoup d'exploitations sur la commune. Nous avons des vaches aussi. Donc, c'est beaucoup dans le domaine agricole. Ce sont des vaches laitières ? Oui, oui, tout à fait. La ferme juste à côté, ce sont des vaches laitières. Je ne sais plus combien de vaches ils ont, je dois dire. Plus d'une centaine de vaches. Plus d'une centaine de vaches. Comment vous faites pour occuper vos jeunes quand ils s'ennuient un tout petit peu ? Je pense que là, on bénéficie d'être proches du catho. Et je pense que nos jeunes vont beaucoup au catho, bien qu'il y ait quand même une équipe de foot. Donc, oui, nous avons un club de foot à monté. Nous avons un club de VTT. Et puis, voilà, nous avons deux clubs surmontés. Mais beaucoup de jeunes partent sur le catho. Je dois dire que ça a toujours été comme ça. Nous sommes très, très proches, en fait. Ils sont allés au tennis de table au catho. J'ai deux enfants qui étaient à l'harmonie municipale. Et il y en avait d'autres. À cette époque-là, il y avait les fils Champagne qui jouaient de la clarinette même. Ils étaient à l'harmonie du catho. Monté, il n'y avait pas de possibilité. Oui, oui. Le village est petit. Dans l'ensemble, on voit, le village de Monté a toujours dépendu du catho. Depuis la nuit des temps, je pense. Oui, depuis toujours. Ça paraît normal puisque, bon, c'est tout petit. Et puis, on est vraiment à la porte. On ne peut pas être... C'est le village le plus près du catho. Oui, tout à fait. Nous avons Saint-Menin, il est déjà beaucoup plus loin. Ce n'est plus le même. Ils sont restés plus indépendants là-bas. Nous, on a toujours dépendu du catho. C'est normal. Il y avait même eu du tir à l'arc au catho un moment. Mes enfants, ils sont allés là aussi. C'est normal. C'est le sort des petits villages. Mais c'est normal. Il faut profiter de la ville. Mais nous avons la chance d'avoir gardé une école sur Monté avec une cantine et une halte garderie. Et la halte garderie école et cantine, c'est un don, la maison, c'est un don de Aimé Le Cerf qui a habité Monté, qui a été au conseil de Monté. Et donc, elle a légué cette maison qui est devenue la cantine et la halte garderie des enfants de Monté. Et ça compte combien de classes, votre école ? Nous avons trois classes. Là, pour la rentrée 2021-2022, nous avons 37 élèves répartis en trois classes. Et c'est quand la fête communale ? Malheureusement, cette année, il n'y aura pas de fête communale, puisque à cause du Covid, rien n'a été organisé. Et cependant, nous allons proposer le 14 juillet, au 14 juillet, un apéritif dînatoire pour les habitants de Monté. Uniquement ? Uniquement, malheureusement. Malheureusement. Oui, parce que je sais que les moyens ne sont pas extensibles non plus. Voilà, tout à fait. Oui, oui, une petite commune n'a pas les moyens d'une... Enfin, à moins les moyens d'une grosse commune. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, cependant, nous pouvons quand même offrir cette opportunité aux habitants pour qu'ils puissent renouer entre eux, puisqu'on ne les a pas vus. Ça fait quand même presque deux ans qu'on ne les voit pas. Et surtout en période de fête, on va dire ça, quoi. Même si on les voit, on les entrevoit, on va discuter avec eux, mais pas pendant un moment convivial. Comment vous faites pour parler de l'histoire de Monté aux enfants de Monté ? Là, aux enfants, je pense que l'école se charge de raconter toute l'histoire de Monté, j'espère. J'espère aussi. J'espère. Moi, pour l'instant, non, je n'ai pas... Bon, non, je n'ai pas donné de document. Non, je pourrais, c'est vrai, je pourrais refaire un document pour les enfants. Ce serait une très bonne idée, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Oh ben, oui. Non, mais c'est une bonne idée de retracer. Non, mais parce que cette commune a quand même une histoire, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, une histoire riche, en fait. Beaucoup plus riche qu'on ne pense, en fait. On a beaucoup de particularités. On a parlé du tordoir, mais il y a aussi la chute d'eau, une balade autour du tordoir qui est très, très jolie et très primée par les jeunes. D'ailleurs, ils s'y retrouvent souvent pour faire des petites soirées tranquilles au bord de l'eau. Voilà. Donc oui, le village a une histoire, en fait. Bon, il a été occupé par les Allemands également. Il y a eu quand même pas mal une bataille qui a été la bataille du cateau. On en parle souvent, mais il y a eu... Donc, nous avons quand même trois cimetières militaires sur la commune. Donc, ce n'est pas rien, quoi. Ça me vient de dire que les Allemands étaient là. Et malheureusement, il y a eu des tués, blessés et emprisonnés, d'ailleurs. Puisque même la... Je crois... La ferme de La Feuillée a accueilli... Enfin, accueilli où... Il y avait des religieuses, à un moment donné, qui ont été hébergées à la ferme de La Feuillée. Ainsi qu'à la sucrerie, d'ailleurs. Enfin, au bâtiment de la sucrerie. Oui. Alors, si vous ne parlez pas de tout ça aux enfants, ça sera une histoire oubliée. Oui, 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 tout à fait. Non, mais vous avez raison, c'est une très bonne idée. Je crois qu'on va y travailler, d'ailleurs. Voilà. Bon, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que nous n'avons pas abordées ? Nous avons des calvaires, des petites... Oui. Je vais dire que oui. Nous avons le calvaire de Notre-Dame, de Lourdes. En fait, c'est un calvaire qui a été offert par une famille de Monté, la famille Clès, parce qu'ils ont été épargnés au moment de la guerre. Donc, ils ont offert ce calvaire qui existe toujours et que l'on peut visiter. Ah, M. Silver me dit que non. C'est la chapelle de Notre-Dame qui est de la famille Clès. Oui, non, c'est pas la chapelle de Notre-Dame. Le calvaire, c'est une épidémie de peste, une des dernières qu'il y a eu ici sur le cateau, dans la bachat, en 1800, l'année, je ne sais plus très bien. Et il est implanté au chemin de Monté à la limite du cateau. Et ce calvaire, il est même répertorié à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. D'accord. C'est le calvaire, oui, parce qu'en fait, pourquoi il a été monté ? C'est parce qu'il y a eu une épidémie de choléra, et le choléra s'est arrêté à ce niveau-là. Donc, le calvaire a été bâti au niveau de... C'est une légende, bien sûr. Ah, d'accord. Ah non, je pense... Ah bon, j'ai cru que c'était mystique. Non, non, c'est une légende, c'est une légende. Le choléra s'est arrêté à ce niveau-là. Oui, ça c'est le... Et la chapelle ? La chapelle, c'est... Oui, la chapelle Notre-Dame de Lourdes a été offerte par la famille de M. et Mme Clès, le fait qu'ils soient épargnés pendant la guerre, et donc ils ont offert ça. Voilà. Et on a encore une autre chapelle, la chapelle du Mont Carmel, qui est aussi appelée la chapelle du Diable. Alors, je ne sais pas pourquoi la chapelle du Diable. Est-ce que vous savez, monsieur ? Alors, pourquoi la chapelle du Diable ? Parce que, disons, c'était dans les années 1850, quelque chose comme ça aussi, à peu près, je ne sais plus exactement ça. Et ce monsieur, tout le monde allait à la messe à cette époque-là. Celui qui n'allait pas à la messe dans un village comme ça, il était mal vu. Alors, ce monsieur-là n'allait jamais à la messe, il n'allait pas à la confesse, parce que même le prêtre à cette époque-là, il comptait tous les gens qui allaient à la confesse ou pas. Ah oui ? Ben oui, j'ai trouvé dans les vieux registres de l'église, l'abbé, il marquait un tel, il n'est pas venu, il n'a pas fait ce Pâques. Donc, ça, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est marrant. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là, qui ne partaient pas ? Alors, ce monsieur-là, comme il n'allait pas, mais pour prouver qu'il n'était pas plus mécréant que les autres, c'est lui qui l'a fait fonder cette chapelle-là, notre chapelle qu'on appelait Notre-Dame du Mont-Carmel. Voilà, c'est ça l'origine de ce nom-là, la chapelle du Diable. D'accord, ok. En fait, le Diable, c'était lui qui n'allait jamais à l'église. Ben oui, c'était un moitié de Diable. Non, mais c'est vrai, il était certainement pas plus mauvais que les autres. Mais bon, il a fait une bonne action. Il n'avait pas le temps non plus. Voilà, c'est ça sur l'origine. Donc, vous êtes en train de m'expliquer qu'aller à l'église, c'était obligatoire. Ah ben, à cette époque-là, oui. Les gens se sentaient obligés pour rester dans la communauté. Autrement, ils étaient un petit peu... Écartés. Ben voilà. D'accord. Bon, ben... Donc, vous voyez, comme quoi, nous, on vit encore plus en liberté, en fait. Oui, oui, oui. Il y a également aussi, on n'a pas parlé, des trois meules. C'est-à-dire, les meules du tordoir, c'est les trois orphelines, on les appelle, qui sont exposées à l'extérieur du bâtiment, le tordoir, qui existe toujours, qui est habité. Et donc, on les appelle les trois orphelines, ce qui servait à meuler au tordoir, quoi. Et la quatrième, la quatrième est exposée au square du 8 mai. D'accord. Voilà. Donc, normalement, il y avait quatre meules. Parce que ça fait partie du patrimoine de la commune. Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà. En fait, vous n'avez pas parlé de votre salle de fête, qui est un endroit agréable pour beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Et en plus, elle a une histoire aussi, cette salle de fête. Voyez, on oublie des choses. Parce que c'est l'ancienne école et l'ancienne mairie. En fait, ici, nous sommes dans la mairie, mais c'était le presbytère. Ah. Et la salle de fête, c'était l'école et la mairie. Plus le logement de l'instituteur. Plus le logement de l'instituteur. Ah, donc... Mon fils aîné, il est allé à l'école à Montaigne. C'était encore comme ça. Et figurez-vous qu'il y avait, à cette époque-là, 90 élèves. Ah, oui ? Ah, oui. C'était en 1955, 59-60. D'accord. Quelque chose comme ça. Ah, oui. Parce que moi, je suis arrivé... J'habitais le catho, puis bon, j'étais jeune marié, à un endroit qui n'était pas très confortable. Je trouvais une maison à Montaigne, on est venu atterrir à Montaigne. Ah ben ! Et c'est comme ça que je suis arrivé à Montaigne, une première fois. Après, par le fait du travail, tout ça, je suis reparti au catho pendant quelques années. Puis un jour, j'ai racheté la maison à Montaigne, où j'habite, là, au carrefour, au 22 Chaussée-Brunot. Ah, là, vous êtes revenu, quoi. Ben, oui, on est à leur retraite, maintenant, bien sûr. Voilà. Mais à leur retraite, comment ça tira ça, ça ? Non, on ne va pas dire ça. Non ! Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ben, dans l'âge, bien sûr. Mais non, mais attendez, vous savez qu'il y a des gens qui vaut jusqu'à 150 ans, maintenant. Ah oui, ben, j'y tiens pas, moi. Ah non, 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 je vois bien autour de moi, les gens, quand ils arrivent vers les 90, ben, c'est... Ça devient difficile. Alors, moi, je vous conseille de laisser passer les choses... Je prendrai le temps qui est négatif. Et de ne surtout pas y penser. C'est pas moi qui... Ah ben, voilà, c'est ce que je fais. Mais j'en suis conscient, quand même. Je le sens dans mes articulations. Et M. Silver, c'est beaucoup, beaucoup, alors, occupé de l'Église. C'est lui qui ouvre les portes chaque jour et qui les referme. Et il a fait énormément pour la commune, enfin, pour la paroisse, n'est-ce pas ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Il a également, je pourrais ajouter quelque chose sur M. Silver, il s'est également occupé du catéchisme avec son épouse. Mon premier fils, Florentin, allait faire le catéchisme, c'est M. et Mme Silver. Les mercredis après-midi, voilà. Donc, vous voyez que vous êtes une personne ressource, quand même, ici, à Monté. Oui, oui, on a essayé de rendre service. Oui, oui, mais quelquefois, on nous le rend parce que quelquefois, il y a des jeunes gens comme le fils de madame, puis d'autres, d'autres, maintenant, qui sont mariés, ils ont des enfants. Ça nous a même permis d'avoir quelques invitations à des mariages. C'est rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup, quand même. Bon, bon, hein ? Non, ben, ils se disent oui, mais c'est enrichissant, les enfants, il faut le reconnaître. Oui, tout à fait. Ce n'est pas du temps qu'on a perdu, croyez-moi. Quelqu'un, on y pensait, on disait, bon, tu n'as pas le temps qu'on fasse, je veux le temps qu'on fasse, mais bon. Non, c'est des années de gagnés. Oui, oui, oui. Ce n'est pas du temps qu'on fasse. Mais ça permet de rester peut-être en forme dans la tête. Voilà. Vous avez tout dit. Oui, exactement. Voilà. Si vous avez une conclusion, ça serait laquelle ? Si j'avais une conclusion, je dirais que Montée est un très beau village, qu'il faut apprendre à le connaître, à connaître ses habitants, qu'ils sont attachants, pas toujours faciles, mais ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. Et que, voilà, il fait bon y vivre, en fait. Voilà. Je suis arrivée là par hasard, puisque mon mari est originaire de Montée. Et donc, on a acheté une maison qui est route de soleil, à la Sucrerie. D'accord. Voilà. Donc, c'est pareil. Moi, j'aime bien. Puis l'approche, je suis arrivée au conseil municipal. Et puis, je grandis également au conseil municipal, puisque Mme le maire m'a offert une place d'adjointe. D'accord. Je suis très ravi et que j'essaye de faire mon rôle du mieux que possible. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la commune. Je suis contente de vous avoir reçus, d'avoir parlé de Montée, dont on est très fiers. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.